Bonjour à toutes et à tous, voici une petite capsule vidéo qui va nous permettre de corriger les activités que je vous ai donné à faire pour le vendredi 5 mai. Alors, regardez et comparez, dans le cadre de cette continuité pédagogique, gardez avec vous le manuel à la bonne page et vos travaux. Regardez, comparez avec ce que vous avez fait. Comme toujours, la feuille écrite sera sous format Word, alors ce n'est pas celle-là évidemment, c'est une autre, sera sous format Word, et dans le cahier de texte évidemment, dans la journée de vendredi. Alors, allons parler de l'Empire romain et des empires et des mondes lointains. Eh oui, depuis qu'il y a des civilisations, il y a du commerce, un échange entre les puissances. Vous regarderez ensuite, ou peut-être que vous avez déjà regardé le cours sur l'Empire romain et les mondes lointains, donc vous savez ce que c'est que le commerce. Nous allons donc, ce commerce-là, on va le détailler avec les documents que je vous ai donné à faire, notamment dans le dossier des routes de la soie. Alors, quels sont les empires traversés par la route de la soie ? Alors, nous allons les prendre d'ouest en est, sur les empires romains, Parthes, Oushana, l'Empire Oushana, et l'Empire des Han, ou l'Empire chinois. C'est-à-dire des villes de Carrefour où s'échangeaient les marchandises. Alors, toutes les villes en rouge, sur la carte, sont des villes de Carrefour. Souvent, alors, certains croisent plusieurs routes de la soie, donc on va en prendre quelques-unes très connues. Alors, Palmyre, qui croise les deux premières routes qui partent de l'Empire romain. Il y en a d'autres aussi, comme Cachegar, qui croise la route du nord et la route centrale, la route terrestre centrale, et la route du nord terrestre aussi, par exemple. Ou Carachar, Carachar aussi, à proximité de l'Empire chinois, dans le désert du Taklamakan, par exemple. Moi, j'ai mis aussi, parce que j'aime bien cette ville-là, qui vraiment est symbolique de la route de la soie, Samarkand. Une très belle ville. On peut visiter encore, il y a encore des très beaux vestiges de l'époque et du Moyen-Âge aussi, parce que ces routes-là ne se sont pas arrêtées à l'enfin de l'Empire romain, et ont continué tout le Moyen-Âge. Vous savez, vous connaissez évidemment l'histoire du XIIe siècle, du XIIIe siècle plutôt, de Marco Polo et de ses oncles qui ont parcouru, ils sont allés de l'Italie, c'est un marchand de Venise, il est parti de Venise pour arriver à la capitale de l'Empire chinois. Décrivez un itinéraire, justement, qui joint l'Empire romain à l'Empire des Hanes, sans passer par l'Empire parte. Alors, il y en a deux. Un qui est maritime, qui est en bleu sur la carte, qui part d'Alexandrie, puis de Myos Hormos, toujours en Égypte, sur la mer Rouge. Qui descend, qui descend vers le sud, et après qui part vers l'est, et qui atterrivent à Barigaza, en Inde, une ville d'Inde, dans l'Empire Kouchan. Et puis, il continue directement jusqu'à Canton, à Guangzhou, jusqu'en Chine, jusqu'à l'Est. Et puis, la route verte du nord, qui part de Byzance, Tré-Bizonte, surtout Tré-Bizonte, dans l'actuelle Turquie, et qui passe au nord de la mer Caspienne, et qui rejoint la route centrale à Samarkand, donc dans l'actuel Tadjik. Pourquoi Palmyre est la porte de l'Orient pour Rome ? Parce que c'est la première ville romaine qui sort sur l'Orient. C'est la dernière ville romaine à l'Est de l'Empire romain. Puis, ce n'est plus l'Empire romain. Comment se déplacer les marchands sur les routes ? Quel danger rencontrent-ils ? Alors, les marchands se déplacent surtout sur des chameaux, vous l'avez vu, mais dans d'autres animaux de portage, il y a aussi les ânes, les mulets, les yacs, les chameaux, les chameaux. Alors, pourquoi c'est dangereux ? Il y a de nombreuses montagnes, c'est l'école, en hiver il y a de la neige, il y a du vent, il y a de la pluie, et puis après, hop, il y a des déserts où il fait très chaud, où il y a de l'eau, où on n'a pas de fontaine ni de pluie pour trouver de l'eau, pour les êtres humains et pour les animaux, qui ont besoin de beaucoup d'eau pour faire leurs activités, et surtout des zones de guerre et des brigands. Brigands, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le synonyme de voleurs. Alors, question numéro 3, citez quelques produits d'Orient transportés jusque dans l'Empire romain, et quelques produits de l'Empire romain transportés en Orient. Alors, pour le coup, j'ai choisi, vers l'Empire romain, c'est la soie, les épices, par exemple. Les produits transportés vers l'Orient, c'est l'or, l'argent, les herreries, notamment. Question numéro 4, comment ce Romain appelle-t-il la Chine ? Pourquoi critique-t-il la soie ? Alors, l'auteur, c'est Sénèque le Jeune, c'est pas un très célèbre à l'époque, c'est un philosophe romain, donc, bon, il est moraliste, je pense que le moral est supérieur à la politique. Vous verrez, si vous faites des ateliers philo, vous pourrez de la philosophie en terminale, mais vous pourrez le faire avant. Alors, Sénèque le Jeune, il a une drôle de façon de voir la Chine, un pays obscur, oui, il y a très, 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 très peu de Romains qui y sont allés. Donc, c'est obscur, il est mystérieux, c'est le symbole, on va dire obscur, mystérieux, bon. Pourquoi pas ? Et puis, évidemment, la soie n'a que des défauts pour l'auteur, pourquoi critique-t-il la soie ? Alors, déjà, un, c'est un vêtement qui ne protège pas le corps des femmes, non, ça ne protège pas du froid ni de la chaleur, la soie, si vous en m'aider, c'est pas ça, et ou de la pudeur, c'est-à-dire qu'il y a une certaine transparence, qui, évidemment, est contre la pudeur que propose Sénèque, justement, un philosophe moral. Donc, ça ne protège en rien du froid ni du chaud, donc ça n'a aucun intérêt, sauf montrer le corps des femmes, mais c'est pas du tout ce que l'on veut dans la rue, quoi. Et puis, autre chose, à grands frais, elle est très chère. On la fait porter à grands frais, elle ne sert à rien. Un vêtement, normalement, chez Sénèque, c'est que ce qui peut protéger du chaud, du froid, mais aussi du chaud, peut-être un chapeau, ou un vêtement pour protéger du chaud. Là, non, pas du tout, ça ne sert. Vraiment, c'est très à la mode, ça ne sert à rien, mais comme beaucoup d'objets de mode, mais ça plaît, et ça reste là, mais Sénèque est vraiment furieux contre ce produit, pour reproduire de la laine ou des vêtements romains, plutôt que de faire venir d'importer de Chine des produits de ce pays oscure, un peu mystérieux, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. On va le voir d'ailleurs, il y a très peu de gens qui savent à quoi ça ressemble, et ceux qui parlent de la Chine, ça se voit qu'ils n'ont jamais mis les pieds. Et donc, pourquoi ne pas prendre des produits de l'Empire romain ? C'est encore aujourd'hui le cas, pourquoi acheter en Chine, pas en Europe ? C'est un débat que vous avez peut-être entendu à la télévision. Alors, documents 1 et 2, justement, page 172. Alors, je tourne la page. Comment les Chinois voient les Romains ? Ben dis donc, si, Plyde l'Ancien, pourtant on le connaît, Plyde l'Ancien, c'est le tonton, l'oncle de Plyde le Jeune, le gouverneur, qui qualifiait les chrétiens de mal contagieux. Alors, les Chinois sont logés à la même enseigne, je dirais. Alors, l'auteur se trompe sur le physique des Chinois, évidemment. Dépasser la taille ordinaire. Non, les Chinois sont plus petits que les Européens. Pas les cheveux rouges, je ne sais pas où aller chercher ça. Ni, encore moins, les yeux bleus. Sur leur culture aussi. On le sait, si vous avez regardé la vidéo du cours, ou si vous allez la regarder après, vous allez voir que c'est une très grande culture, surtout à l'époque de Plyde l'Ancien. On est au 1er siècle, c'est déjà une très grande culture. Un philosophe depuis des siècles qui s'appelle Confucius, vous êtes mort, bien sûr, mais qui est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une écriture chinoise, il y a une langue, il y a plusieurs langues chinoises. En tout cas, il y a des écritures, il y a des langues chinoises, elles sont écrites sur le Plyde, notamment. Donc, elles se diffusent et il y a beaucoup de gens très instruits à lire et écrire en Chine, beaucoup plus que dans l'Empire romain. Donc, sur leur culture, sans langage, pour se communiquer leurs pensées, ben non, au contraire, ils ont des pensées très développées, ils ont des grands philosophes, justement, comme Confucius. Et sur la fabrication de la soie, alors, je trompe complètement, c'est assez bizarre pour Plyde l'Ancien qui adore les détails techniques, mais là, vous savez tous, les enfants, que la soie vient du verre à soie, du fil du verre à soie, quand il fait son cocon pour devenir ensuite un papillon, quand il se métamorphose de verre blanc, un gros verre blanc, non, le verre à soie a un papillon qui est moins brûleur. Bon, et ce sont donc, c'est d'origine animale, la soie, elle n'est pas d'origine végétale. Et Plyde l'Ancien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il détache le duvet blanc des feuilles en l'arrosant d'eau. Il pense que c'est un duvet fabriqué par les arbres, par les feuilles des arbres, donc d'origine végétale. Il se trompe complètement sur l'origine de la soie. Et il ne doit pas être le seul à se tromper, savoir quelle est l'origine de la soie, comment on la fabrique. En tout cas, la majorité des Romains ne savent pas comment on fabrique la soie. Deuxième document, la première ambassade romaine en Chine, alors on parle des liens politiques entre les deux empires. D'après ce texte, comment s'explique l'absence de contact direct entre les Romains et les Chinois jusqu'en 166 après Jésus-Christ ? Eh bien, parce que simplement, l'Empire Parth, qui est au milieu, agit comme un tampon entre les deux empires. Pour des raisons commerciales. C'est plus facile. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, je fais une grosse fois. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les produits chinois et il les vend aux Romains. Il fait un intermédiaire. Mais comme chaque intermédiaire, quand on vend un produit, il prend sa part. Il prend une partie de l'argent. Il vend plus cher à l'Empire Romain les produits chinois et il vend plus cher aux Chinois les produits romains. Et entre les deux, il se fait son petit salaire ou son petit revenu, un petit aimant. Et il en tire un grand revenu. Le fait d'être un carrefour entre deux empires, on peut trouver, alors par l'achat et la revente de produits qui viennent de notre empire, on peut trouver des ressources économiques, mais aussi les impôts. Quand on passe une frontière, paf, on paye un impôt pour chaque produit qui entre dans la frontière. et dans ce sens, l'Empire Parthes a gagné beaucoup d'argent dans ce commerce-là et il ne veut pas s'en priver. Mais en 1666, l'Empereur Romain va battre l'Empereur Parthes et dans leur accord, comme l'Empire Parthes va être vaincu, l'Empereur Romain va dire non, je veux négocier, je veux commercer sans impôt, sans que les produits soient plus chers entre la Chine et moi. on est au IIe siècle après Jésus-Christ et la mode de la soie, c'est une vraie mode, tout le monde veut de la soie, enfin tout le monde est ce qu'il peut s'en payer et donc l'Empereur Romain a vraiment un grand besoin de soie là-dedans et d'épices aussi pour servir les produits, mais surtout de la soie. C'est vraiment un produit très à la mode à l'époque au IIe, IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ. Oui, vous allez dire d'accord, on prend de la soie, mais quand même ! Alors on passe au document 4 et on reviendra justement à cette carte de la route de la soie qu'il fallait compléter à la fin de la capture. Alors on passe au document 4, page 180, je tourne les pages avec vous, hop, là, voilà, ça s'appelle « Comment les Chinois voient les Romains ? » Tiens, c'est là, c'est l'inverse du document qu'on avait de Pline l'Ancien. Alors là, c'est un... un écrivain aussi chinois, alors entre le IIe et les IVe siècles d'après Jésus-Christ, c'est pas trop, c'est pas trop précisément, c'est pas trop précisément avec un problème, mais sinon. Alors, on connaît l'auteur, un certain Wu Han-Chu, bon, il n'a pas écrit grand-chose, mais quand même Wu Han-Chu, c'est sûr, c'est sûr qu'il est allé dans l'Empire romain où il est vraiment si c'est approché de l'Empire romain, il a côtoyé des Romains, il en a vu sur les routes de la soie, il a parlé avec eux, il a parlé avec des gens qui étaient très bien informés parce qu'ils ne se trompent pas vraiment, et en plus, c'est plutôt positif. Alors, honnête en affaires, oui, c'est pas là pour le savoir, mais en tout cas, oui, c'est des gens civilisés dans les commerces, les voleurs, les brigands, ou des arnaqueurs, on pourrait dire, mais... l'Empire est bien organisé, ben oui, on l'a vu avec les routes, les grands monuments, les gouverneurs, une série d'administrations, et le sol renferme beaucoup d'or et d'argent, et de joyeux précieux, oui, c'est évidemment effectivement le cas, on connaît les mines romaines, et les mines en Grèce, en Turquie, au Proche-Orient, de grands minorés précieux. Donc, ce qu'il voit, ou ce qu'il a raconté, ce que d'autres personnes ont raconté, c'est vraiment assez fiable, cette fois-ci. Donc, c'est positif. Il fallait justifier la réponse, moi, justifier en disant honnête en affaire, ben oui, on est honnête, c'est quand même une qualité, pas un défaut. Troisièmement, comment le texte s'explique-t-il, explique-t-il, pardon, l'absence de contact entre Chinois et Romains ? Alors, pour lui, alors là, Wanchu, ce n'était pas un grand politicien, apparemment, bon, parce qu'il dit que la cause principale, c'est que le voyage est dangereux. Il y a des tigres féroces et des lions. Oui, c'est vrai, mais l'auteur oublie beaucoup d'autres choses de ce qu'on a vu avant. Il oublie les brigands, il oublie les zones de guerre, il oublie le rôle tampon que joue l'Empire Parth dans ceux-là, le passage des frontières et quelquefois difficile où il faut payer les impôts, où il faut payer les gardiens des frontières pour passer la frontière, un peu graisser la patte, on dirait, en français, je ne sais pas si vous comprenez, donner un peu d'argent pour passer, donc, ce n'était pas très agréable pour les commerçants qui devaient sans cesse ouvrir leur porte-monnaie pour, s'ils voulaient voyager, il fallait payer des gens qui les empêchaient d'avancer. Question numéro 4, finalement, qu'en paraît cette vision avec celle des Chinois par les Romains, notamment, l'Ancien, bon, on l'a déjà un peu dit, elle est à l'opposé du Romain. Le Romain a plutôt une vision négative de ses personnages, les cheveux rouges, ce n'est pas forcément positif dans, il y a des rouquins dans la classe, mais à l'époque, chez les Romains, ce n'est pas un signe de, ce n'est pas une qualité physique, on va dire, c'est ça, et puis, apparemment, c'est ce que je viens de dire, l'auteur connaît le sujet et a vraiment visité, et a vraiment visité, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et a vraiment visité l'Empire Romain ou à rencontrer vraiment des Romains. C'est quelque chose qui est possible sur la route de la soie, on rencontre vraiment des gens de partout dans ces routes de la soie. On avait le temps, il fallait des mois et des mois pour rejoindre l'Empire Romain et l'Empire Chinois. On avait le temps d'écrire et de rencontrer des gens sûrement très intéressants qui avaient beaucoup voyagé et qui racontaient des récits de voyages plus ou moins véridiques, mais en tout cas, Un Anshou essaie de raconter la vie quotidienne des Romains le plus honnêtement possible. Voilà, alors on va prendre, pour finir, je vais partager l'écran avec vous, hop, directement, sans suspendre l'enregistrement, tac, tac, voilà, avec la carte. Ce qu'il fallait faire, l'Empire Romain à l'Empire des Hanes, vous l'avez bien complété. Alors, pour ce, pour corriger, je n'ai pas vu de gros problèmes dans ces cartes-là, mais pour la corriger, il faut vous appuyer sur la carte de votre livre, la carte numéro 4 à la page 171. Vous l'avez tous ? Voilà, c'est la même, c'est la même. Donc, il faut évidemment qualifier l'Empire Romain. Regardez bien les limites, ça ne passe pas par Palmyre, ça passe par les Bizonnes, ça passe au nord, par Bizon, c'est-à-dire pointillé de l'Empire Romain. L'Empire des Han, l'Empire chinois, il passe par la grande murale de Chine qui est la frontière avec notre empire au nord, mais au sud, elle passe donc par le fleuve, le fleuve jaune qui est là, les pointillés qui sont là, jusqu'au, presque au Mekong, jusqu'au, à l'année du Mekong qui est là, à l'actuel, Vietnam. Voilà. Et puis, il n'y a pas vraiment la rue de la Soie, la rue de la Terre, la rue de la Maritime, pas de soucis. C'est bon. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour cette continuité pédagogique qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada